Nous ne pouvons pas continuer à être embarqués sur le char de guerre des Etats-Unis d'Amérique. Nous n'avons rien à faire dans l'OTAN. Nous ne sommes pas d'accord avec l'installation des bases militaires en Pologne, en Lituanie et ailleurs pour faire la guerre au Russe. La France n'est pas une nation occidentale, au sens de l'Occident tel que le comprennent les Etats-Unis d'Amérique. Il y a Vladimir Poutine qui est coupable, coupable d'avoir agressé l'Ukraine, et il y a des responsables, dont les Français, dont les Allemands, dont les Américains, qui n'ont pas fait respecter, comme je le disais tout à l'heure, les accords de Minsk et qui n'ont cessé d'étendre l'OTAN pour qu'elle soit tout autour de la Russie comme une sorte d'encerclement. Le responsable, c'est l'OTAN. Mais peut-être que si l'OTAN avait été dissoute comme cela avait été promis aux autorités soviétiques au moment de la chute du mur, alors nous n'en serions pas là. Ça a été dit, ça a été reconnu par tout le monde. Alors vous pouvez dire maintenant que ce n'est pas vrai, mais si, ça a été dit. L'OTAN, les Etats-Unis ont une responsabilité écrasante dans ce conflit. Voilà, c'est une évidence quand on regarde une carte géographique, de voir qu'il y a une pression militaire qui s'exerce sur la Russie depuis déjà des dizaines d'années, que le nombre de bases militaires à sa frontière se sont multipliées. Donc oui, j'accuse aussi le camp occidental, les puissances impérialistes, d'avoir pris le peuple ukrainien en otage. Quand l'Union soviétique s'est disloquée, a disparu, pourquoi l'OTAN est-elle restée ? Non seulement elle est restée, mais elle a avancé ses pions. L'OTAN était une menace parce qu'elle confie la sécurité des Européens à un pays qui s'appelle les Etats-Unis. Les pays européens, or la France, ont désarmé. Pourquoi ? Parce que les Américains, l'OTAN leur a dit, vous êtes protégés. Or, nous remarquons que les Etats-Unis ont laissé tomber Cheikh en 1949, ils ont laissé tomber leurs amis vietnamiens en 1975, ils ont laissé tomber leurs amis irakins, ils ont laissé tomber leurs amis afghans. Ils n'ont pas été bombardés, M. Assad, en 2013. Confier sa défense ultime à quelqu'un dont la parole est historiquement non fiable, me paraît absolument dangereux. A partir du moment où les armées européennes et américaines n'iront pas combattre en Ukraine, c'est ce qu'a dit M. Biden, et c'est ce qu'a dit Mme Parly, Poutine ou pas, la Russie restera. Nous devons être prêts à assurer notre défense. Le soldat Ryan ne reviendra plus jamais mourir sur nos plages, et Joe Biden l'a dit, je n'enverrai pas un soldat mûrir pour le cas. Donc, on peut agiter tout, faire des médias, faire semblant d'être en guerre, on ne l'est pas, et heureusement. La France devrait être elle sortir de l'OTAN pour regagner son indépendance. En réalité, nous sommes ici dans une crise, qui est une crise qui peut dégénérer, c'est incontestable. Tout a commencé par l'OTAN, tout simplement, tout simplement, et les promesses qui n'ont pas été tenues. Voilà, c'est peut-être un discours radical, mais moi je me suis renseignée, et effectivement, au début, j'étais pour les Ukrainiens, en disant, oh là là, Poutine, c'est le grand méchant, c'est pas bien, mais lorsque vous voyez un petit peu ce qui s'est passé il y a 10 ans, il y a 15 ans, effectivement, c'est une réponse, tout simplement. En réalité, il y a eu un accord qui a été passé, non écrit, mais un accord qui a été respecté d'ailleurs en 97, entre l'OTAN et la Russie, écrit, donc l'idée était que l'OTAN ne fasse pas entrer des pays qui sont frontaliers à la Russie, dans l'OTAN, pour qu'il n'y ait pas, éventuellement, de positionnement militaire à la frontière russe, voilà. Et en voulant faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, eh bien, il y a une forme de rupture de cet accord non écrit. Je pense que les Etats-Unis doivent aussi faire en sorte de ne pas faire une forme de provocation qui entraîne cette guerre. Pour les Américains, c'est tout bénéfice. On est tombé dans le piège que nous a tendu Washington, et on y est tombé d'autant plus facilement que nous pensions que la Russie se plaira à nos lignes rouges et que l'on pouvait laisser la situation dans l'Ombass s'éterniser sans que la Russie ne réagisse. Or, Poutine aussi, contrairement à ce qu'on pense, il est sensible à son opinion publique. Cette guerre aura une conséquence sur nos vies. Il faut dire ça aussi. Alors nous, nous n'avons pas été assez fermes avec le régime de Kiev, et aujourd'hui, on va le payer très cher.